alors coucou à tous on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo box et cette fois c'est la prescription lab que j'ai reçu et je vois là je vais vous montrer ce qu'il ya dedans et je reviendrai évidemment en fin de vidéo sur mon avis sur les produits de la précédente donc la première que j'ai eu alors comme d'hab elle arrive dans un carton comme ça bien scotché donc on va l'ouvrir alors je suis pas allée voir les vidéos des copines qui l'ont reçu je voulais pas savoir ce qu'il y avait dedans je voulais avoir un petit peu la surprise attention le carton a volé alors cette fois elle est noire avec un liseré blanc et donc le marqué prescription lab ma parenthèse beauté donc voilà elle est très très classe que ce soit blanc ou noir aller aller très classe alors quand on ouvre et en plus le carton est super costaud d'ailleurs on a à nouveau le magazine le prescripteur que j'adore c'est un magazine différent des autres il parle évidemment des produits qu'il ya dans la box mais il va vous donner plein de conseils sur par exemple le mois dernier on avait tous les comparatifs des bébés crème des cc crème des dd crème des e crème il y avait aussi un petit article pardon pour remuscler son périnée fin voilà c'est c'est une large ce magazine vraiment il parle vraiment de tout et deux choses intéressantes des choses qui coûtent cher des choses qui coûte moins cher aussi donc je trouve que c'est très bien donc j'ai hâte de lire et à l'intérieur on a un petit pochon comme ça avec les produits dedans alors vite fait donc au niveau du prescripteur le titre c'est coffee my dear excusez moi pour mon anglais un peu pourri donc je suppose qu'on a un petit tour sur tous les produits on a une interview à séparer il ya souvent des enfants dans l'autre aussi il y avait une interview donc là c'est arbia smithi si je me trompe pas qu'est ce qu'il ya d'autre il ya par exemple voyez le procès de laurent bara je dirais tout ça on a un tiramisu on a des recettes on a des photos sympa qu'est ce qu'il ya d'autre vie d'amour et d'eau fraîche voilà par exemple on a un petit tuto coiffure et on a des articles vraiment qui sont vraiment je trouve super bien là par exemple on a tout ce qu'il faut au niveau de fin des explications et des détails sur l'exfoliation enzymatique le gommage acide chimique il ya tout ce qui est soin pour le visage enfin tout ce qui concerne les gommages et un article aussi sur le café moi qui adore le café ça tombe bien donc voilà ça je le dirai je vais pas rester deux heures là dessus mais j'aime bien ce magazine et en plus la qualité est au rendez vous du magazine alors dans le petit sachet on a donc trois produits le premier c'est de joël sioko je crois que c'est comme ça qu'on dit c'est l'oxy clear coup d'éclat donc pour le visage et le coup et 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 alors c'est un soin spécifique visage donc il fusionne avec votre peau s'utilise quotidiennement sur la peau parfaitement nettoyée alors il ne protège pas du tout du soleil donc voilà vachement important de le dire c'est très bien donc il faut suivre les conseils d'application sur notre site internet donc évidemment j'irai voir sur le site le flacon presseur doseur à une chambre hermétique il faut donc le conserver à l'abri de la lumière alors pas oui comment il s'ouvre le truc là vous pousser faut tourner je sais pas à vous tourner le haut là et il sort j'espère que vous aurez vu je vais le refermer alors je vais je vais voir ce que ça donne voilà c'est liquide ça sent bizarre on dirait qu'il y a de l'alcool dedans ça sent ouais je vais en mettre sur carrément ma main ouais c'est une odeur assez bizarre après j'ai la main j'ai la main toute douce si ça fait pareil sur mon visage waouh je vais peut-être prendre le bouquin pour savoir ce qu'ils mettent là dessus quand même je suis intriguée alors donc donc il m'attire alors voilà donc dedans je vais commencer par ce il ya dedans voilà il ya de l'ibicus il ya de l'oligo élément zinc des enzymes de saccharose maltose la glycérine végétale donc il matifie resserre le grain de la peau donne un effet soyeux et satiné il tend les tissus de façon très confortable il peut aussi être utilisé en fixateur de maquillage et révélateur de teint donc on peut l'appliquer le matin ou le soir on va ça je suis je suis assez curieuse moi j'en ai jamais partout évidemment une vidéo sans un truc qui tombe sans une grosse connerie de gaël ce serait pas une vidéo de moi mais ça ça me plaît bien ils ne disent pas le prix parce qu'à mon avis ça ça doit pas être donné cette petite affaire est ce que je vais le retrouver je sais plus où qu'il était je l'ai perdu mon dieu cette vidéo va durer trois plombes je patine dans la moulin ils disent pas ils disent pas ce que ça coûte enfin je le trouve pas j'essaierai de chercher puis si je le trouve je vous mettrai en barre d'infos ensuite j'ai vu un petit pot je prends le petit avant le groupe donc on a l'égyptienne magique donc que j'aime beaucoup qui alors j'ai un pot qui est bientôt terminé j'en ai un deuxième qu'on a eu dans un des calendriers de l'avant je sais plus si c'est celui glossy box ou sur celui d'asso je m'en rappelle plus donc je vais l'utiliser avant mais ça c'est un super produit et ça j'ai oui parce que moi quand j'ai un bouton alors ça ça va pas supprimer ça ça va éviter qu'il me fasse trop mal et quand j'ai des zones de chez stress même sur le corps sècheresse c'est dur à dire ça j'aime bien l'utiliser aussi donc ça je dis je suis très contente de l'avoir ça ça me plaît ensuite alors là je suppose que c'est le produit de la marque prescription lab oui donc c'est un gommage corps au café et au sucre donc le gommage au café parisien qui réveille les beautés endormies alors il adoucit exfolie et tonifie donc il est à base d'huile végétale est réalisée à partir de marre de café recyclé et donc ils sont allés chercher ce marre de café dans les cafés parisiens du 11e arrondissement je trouve c'est bien ils font travailler les gens auprès donc il s'utilise sur peau sèche ou mouillée donc sur peau mouillée c'est surtout si vous avez la peau sensible et donc il faut faire des massages circulaires donc ils disent de masser les jambes de bas en haut pour favoriser la circulation et agir sur la cellulite grâce à la caféine donc il est 100% d'origine naturelle en c'est un pot je ne sens bon café la vache enfin il faut aimer le café après moi j'adore le café j'adore le thé mais j'adore j'adore le café aussi ah ça sent super bon ça j'ai hâte d'essayer ça je vous en redirai les nouvelles le mois prochain j'ai hâte parce que oui oui je vais la prendre encore un mois parce que elle vaut 19 euros 60 je crois et donc là on a un gommage alors je sais pas les prix on a un gommage prescription lab je regarderai sur leur site puis je vous mettrai quelque part on a sale à l'oxy clear coup d'éclat qui à mon avis et est pas donné et puis l'égyptienne magique qui est pas donné non plus pas en grande taille donc je suis assez contente je suis même ravie d'ailleurs j'aime bien ce box c'est vrai qu'on a trois produits mais franchement c'est trois produits classe pour hormis l'égyptienne magique que je connais déjà mais c'est trois produits qui me plaisent beaucoup alors je vais revenir au produit du mois dernier le mois dernier on avait trois produits aussi alors je vais commencer par le produit de la marque donc le baume de la marque prescription lab qui était à la rose et au carité et qui changeait de couleur en fonction du ph de la peau alors moi sur ma main il a changé de couleur il a vraiment la vraiment rosy alors que quand je le mets sur mes lèvres bah il se passe pas grand chose alors s'il hydrate un mais il donne donne pas un éclat particulier à mes lèvres voilà il m'hydrate bien par contre ça j'aime beaucoup et d'ailleurs je l'ai ramené dans mon sac parce que puis j'ai gardé la boîte mais je l'ai ramené dans mon sac mais voilà il est dans mon sac et j'aime beaucoup il hydrate bien voilà c'est un produit que j'aime bien et donc je suis super contente je vais passer ensuite à l'huile qu'on avait eu de la marque renne qui est super gros c'est un flacon comme ça alors je l'ai utilisé pour pas vous mentir seulement trois fois je crois et principalement sur mes cheveux et sur les zones de sécheresse de mes jambes alors sur mes cheveux je l'utilise au niveau des pointes c'est à dire une fois qu'ils sont secs je prends un petit peu d'huile dans ma main je la fais chauffer et puis j'en mets un petit peu partout alors ça j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur aussi j'aime bien alors tout le monde peut pas aimer cette odeur je vous le dis tout de suite mais voilà j'ai bien aimé oui ça hydrate les cheveux on le sent ça les fait pas gras c'est des fois on met certaines huiles ça fait cet effet gras là ça le fait pas je l'ai pas mis ce matin ce matin j'ai terminé j'ai terminé mon huile je vais pas arriver à le dire enfin je l'ai terminé tant pis je vous l'écrirai parce que là le nom me revient pas mon huile chouchou qui est dans ma routine des cheveux bah tant pis j'arrive pas à le dire et il en faut vraiment pas beaucoup et c'est un truc à mon avis le temps que j'arrive à vider le flacon je pense qu'il ira à la poubelle voilà neuf mois donc je pense qu'il ira à la poubelle avant par contre je vais certainement quand même donner ça à marine de temps en temps parce qu'elle aussi elle a des zones sèches et je pense que ça va lui faire beaucoup de plus donc ça j'y oui parce que ça c'est un produit qui était génial ensuite on avait eu un produit de la marque l'atelier du maquillage c'était un crayon à sourcils et vous vous rappelez je vous avais dit je crois j'en ai déjà eu un alors non Gaëlle à radote complètement j'en ai jamais eu enfin pas celui-là j'avais eu un truc pour les sourcils oui mais je sais même pas où c'est que j'ai foutu j'arrive pas à le retrouver et ce que j'avais peur c'est qu'il soit sec et pour tout vous dire je l'ai utilisé aujourd'hui et oui il est sec ça c'est sûr par contre par rapport à la couleur de mes sourcils qui sont assez clairs la couleur elle va bien et je trouve que ça j'en applique suffisamment voyez j'ai encore ce trou là qui m'énerve que j'arrive pas supprimé et en fait comme il fait pas gras il enfin il fait enfin il a cet effet naturel et le goupillon c'est pas du luxe de l'autre côté donc moi je finalement j'ai beaucoup aimé même si je vous avais dit que j'allais peut-être pas aimer et que j'allais le chauffer enfin faire un truc il fallait pas que je fasse ça et voilà j'aime beaucoup ce ce truc là je l'utilise maintenant tous les jours parce que normalement tous les matins je ne fais que me mettre du mascara je mets rien d'autre parce que j'ai beaucoup envie de faire plus pour aller bosser je suis comme ça mon dehors alors c'est pour que je ressemble à rien la fin de la journée c'est pas la peine donc ça j'aime bien et je commence à l'apprivoiser un peu et voilà ça teinte légèrement puis ça se voit pas on a juste l'impression que j'ai un peu plus de cils voilà parce que j'en ai pas beaucoup en fait et j'aime beaucoup donc je reviens sur ce que j'avais dit bravo gueule j'ai regardé sur ce que j'avais dit donc le mois dernier finalement j'aime bien ce produit et je pense que c'est plus la chose qu'il me faut quelque chose qui soit très léger très discret qui se fonda vraiment avec avec moi parce que je veux pas que mes sourcils on les voit plus que le reste donc je suis super contente de ce truc là donc voilà pour la prescription lab de ce mois donc je vais tester encore une fois je sais pas après s'il y aura une suite mais pour l'instant je suis assez contente si vraiment je devais y trouver un bémol c'est qu'il y a trois produits voilà par contre ces trois produits taille réelle donc que demander de plus on n'a pas de format échantillon elle vaut 19,60 moi je dis que oui bon moi j'aime bien voilà moi je suis pas déçue de cette box j'ai hâte de tester le gommage au café là ça j'ai hâte d'essayer ça et et puis le le je vais pas le dire le le faire la base là le petit truc là voilà je vais y arriver donc je vous fais évidemment plein de bisous comme d'habitude c'est n'importe quoi ma vidéo mais c'est pas grave je vous dis évidemment à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao ciao